Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très demandée, notamment sur Instagram. Mon Instagram, je vous le remets ici si jamais vous ne m'y suivez pas. C'est une vidéo sur mon séjour à la maternité. Donc pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne parce que vous n'êtes pas abonnés, je vous invite à le faire. Mais donc là, on est l'heure où je filme actuellement. Nous sommes le vendredi 18 décembre, il est 16h58, il fait 7 degrés à l'extérieur et le soleil se couche, si vous voulez tout savoir. Et accessoirement, je crève la dalle aussi, mais c'est un détail. J'ai accouché le 6 novembre, donc dans la nuit du 5 au 6 novembre. Je vous ai fait une vidéo, enfin on vous a fait, avec Romane qui est le papa de mon enfant et qui est mon compagnon de vie. Nous vous avons fait une vidéo ensemble sur mon accouchement, je trouvais ça important qu'on filme cette vidéo ensemble. Là, dans cette vidéo, je serai seule pour la simple et bonne raison que je suis seule, donc je filme seule. Mais je vais me faire le porte-parole de nous deux pour cette expérience qu'on n'a pas vraiment vécu à deux, vous allez comprendre pourquoi, mais qui nous concerne tous les deux, je dirais. Je vous invite à revoir la vidéo sur l'accouchement si jamais je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Là, on va vraiment se parler purement du séjour à la maternité, donc ce qui s'est passé, comment, pourquoi, mes émotions, mes ressentis, etc. Petit disclaimer avant de commencer, sachez que cette vidéo, elle a purement pour vocation à juste vous partager mon expérience, et en toute transparence comme d'habitude et comme j'aime le faire. C'est-à-dire que je vais vraiment vous partager les émotions que j'ai ressenties, ce que j'ai vécu, et la manière dont moi, j'ai interprété les choses, et donc ça m'est évidemment propre. Tout ce que je vous dis là, c'est pas une vérité générale, ça va pas forcément, ça va même certainement pas se passer comme ça pour vous. Il y a autant d'expériences que d'histoires, donc ça sera forcément différent pour vous ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes enceinte ou juste parce que vous vous faites réellement yesh. Quoi qu'il en soit, c'est donc mon histoire et mon ressenti et mon vécu et tout, donc je vais essayer plutôt de prendre du recul par rapport à ça pour potentiellement donner des conseils, mais je ne suis ni sage-femme, ni obstétricien, ni gestionnaire, ni gérant d'une clinique ou d'un hôpital ou quoi que ce soit. Je suis juste Karine qui a accouché de son bébé, de son premier bébé, et qui vous raconte son expérience. Donc faut savoir déjà que j'ai accouché dans une période extrêmement particulière puisque j'ai accouché le 6 novembre 2020. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une année très 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 étrange à cause du Covid, que c'est très compliqué pour tout le monde, etc., et que dans l'univers médical encore plus. Et donc faut savoir que pendant toute ma grossesse, la seule chose qui m'a fait vraiment peur, c'était de ne pas avoir Romane avec moi pendant l'accouchement et après l'accouchement. Pour moi, c'est à tous les niveaux une expérience qui se vit à deux, c'est-à-dire que ce bébé, je l'ai fait avec Romane. C'est pas mon bébé, c'est notre enfant, c'est notre grossesse, c'est notre accouchement, et c'est notre histoire à trois. C'est ma manière de voir les choses, enfin notre manière de voir les choses, et donc pour moi c'était genre... Mais c'était plus important que n'importe quoi. Enfin, il y avait numéro 1, que mon fils aille bien et que tout se passe très bien pour lui. Numéro 2, que Romane vive chaque seconde avec moi parce que c'était notre fils et notre histoire. Donc quand j'ai fait le choix de la clinique, comment j'ai choisi ? En fait, ça va pas être très compliqué. On est revenu en France pour la grossesse et pour accoucher, etc. Bon bref, encore une fois, je vous laisse aller fouiller dans les vidéos si jamais. Mais voilà, et en gros j'ai accouché dans la clinique où je suis née, donc dans une clinique sur Paris, qui est tout près de chez ma mère. Et comme quand on est arrivés à Paris, quand on est revenus, on n'avait pas d'appart, on ne savait pas, on recherchait. Donc bref, j'ai voulu prendre un truc que je connaissais, en tout cas que quelqu'un connaissait. Et surtout, donc c'est une clinique semi-privée, c'était pas un hôpital public, c'est une clinique semi-privée. Et surtout, je savais que Romane avait la possibilité de rester, évidemment, et qu'il fallait payer. Je crois que la chambre coûtait genre 200€ par nuit. Et Romane, si vous voulez rester, c'était genre 20€ en plus. Autant vous dire que c'était même pas un sujet pour moi, c'était évidemment que voilà. Donc on a dû s'inscrire très tôt. Je pense qu'à ma première consultation, j'étais enceinte de 3 mois et demi, 3 mois, je me suis inscrite à la maternité. Et évidemment, c'était le Covid et tout. Mais pendant toute ma grossesse, en gros, le sujet, ça a été de savoir si Romane pourrait être là, Romane pourrait être là. Et pendant toute la grossesse, on m'a dit oui, oui, oui. Je vais reprendre mes notes parce que j'ai oublié pas mal de trucs. Mais juste pour vous expliquer un peu l'historique, quelques jours avant d'accoucher, je suis allée dans cette même clinique pour faire un monitoring de contrôle. et donc j'étais en monitor de contrôle, savoir si bébé allait bien et tout. Et donc il y a une sage-femme qui est venue me voir et je lui ai redemandé, je lui ai dit bon, étant donné qu'on était reparti en confinement et tout, je lui ai dit est-ce que Romane pourra être là pendant l'accouchement et est-ce qu'il pourra bien rester après avec moi, sachant que j'ai réservé une chambre seule pour laquelle j'ai laissé un à compte et que pour moi, c'est genre hors de question que ça se passe autrement. Et elle m'a dit oui, 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 bien sûr, il pourrait être là. Le seul sujet, c'est que s'il rentre, il ne ressort pas. Pour moi, il n'y avait aucun problème. De toute façon, je veux dire, où est-ce qu'il allait aller ? Enfin, il restait avec nous, donc c'était même pas un sujet. Donc voilà, me voilà rassurée. J'accouche, je vous laisse aller voir la vidéo, et donc j'accouche à 2h29. J'ai rien à dire sur l'équipe médicale, sur mon gynéco-obstétricien. En gros, j'ai choisi, je me suis fait suivre toute ma grossesse par un gynécologue obstétricien, donc qui m'a accouchée. J'ai rien à dire là-dessus, c'était parfait. Et je pense que si j'ai un autre enfant un jour, j'aimerais beaucoup me refaire suivre par ce docteur qui a été très très bien parfait et qui m'a rassurée et qui correspondait à 100% à ce dont j'avais besoin. Bref. Et donc à 2h29, on reste 2h ensemble avec Romane et le bébé dans la salle d'accouchement, puis ils viennent me voir et puis ils me préparent à descendre en chambre, donc dans la chambre où j'allais rester avec mon fils et Romane. Et donc il était, je sais pas, presque, il était donc 4h30 et donc on me met sur une petite chaise, un fauteuil roulant, quoi, et on me met dans un ascenseur, vous savez, comme pour les marchandises avec Romane, mon bébé, et on nous descend en chambre, c'était juste un étage en dessous. Et j'arrive dans la chambre, autant vous dire que j'étais dans les vapes, ça faisait plus de 24h que j'avais pas dormi, pas mangé, que je venais d'accoucher, enfin, je vais vous imaginer un petit peu l'état. J'étais clairement dans les vapes, quand j'étais à l'ouest fatiguée, évidemment hyper heureuse et tout, mais j'étais clairement très fatiguée et tout, mais bon, soit, je rentre dans la chambre et là je vois un lit, vous savez, les lits d'hôpitaux, quoi, un lit et rien. Je me dis, c'est étrange, Romane m'a inscrite, c'est une chambre au sol comme prévu, mais j'ai bien sur mon dossier d'inscription stipulé que je voulais un lit supplémentaire pour Romane, donc je dis bêtement à la sage-femme, à ce moment-là, c'était l'équipe de nuit, il y avait deux personnes, je sais pas trop quel était leur rôle, j'imagine qu'elles se sont présentées, mais je m'en rappelle plus, enfin, à ce moment-là, autant vous dire que vraiment, je venais littéralement, mon corps venait de se déchirer dans tous les sens, j'avais d'autres choses à fouetter que de retenir ce genre de trucs, j'étais épuisée, en plus vraiment, j'étais très fatiguée, donc je leur dis quand même, excusez-moi, il manque un truc, enfin, où est le lit pour Romane ? Évidemment, je leur dis gentiment, je suis pas en bonne grosse connaissance, excusez-moi, et elles me disent, quel lit, il reste pas ? Et je leur dis, mais comment ça, il reste pas ? Je leur dis, si, il reste, j'ai bien appris. Elles me disent, non, mais c'est pas un sujet de réserver ou pas réserver, elles me disent, c'est interdit avec le Covid, il y a une nouvelle réglementation qui fait que le papa peut assister à l'accouchement et deux heures après, mais après, il doit se barrer. Et je leur dis, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a dit il y a deux jours, c'est hors de question, donc autant vous dire que j'étais, enfin, je l'ai tellement, je me suis pas mise à pleurer tout de suite, mais quand elle me dit ça, j'y crois pas, je me dis, c'est impossible, ta collègue, il y a deux jours, elle me dit ça, elle me dit, t'inquiète pas, j'arrive, personne me dit quoi que ce soit, et là, il suit, au moment où je descends dans la chambre, c'est là où je découvre que je vais rester toute seule, je lui dis, mais c'est pas, enfin, non, je lui dis absolument pas, ça va pas se passer comme ça, Romane est là, je comprenais pas pourquoi Romane devait partir, et elle me dit, mais vous inquiétez pas, vous aurez le droit à une heure de visite par jour, et là, je me dis, est-ce que c'est une blague, on est en train de se foutre de ma gueule, c'est pas possible, je dis, mais je comprends pas le délire, donc à cause du Covid, à cause du Covid, Romane n'a pas le droit de rester, mais il a le droit de rentrer, de croiser 8000 personnes, de revenir une heure, juste une heure, genre pour voir si on est pas mort, et de repartir, et de revenir, je veux dire, en termes de risque, c'est complètement stupide, enfin, ça n'a aucun sens, évidemment, je sais que c'est pas elles qui font les règles et tout, donc je le dis avec toute la courtoisie possible, que je suis pas du tout ok avec ça, et que c'est absolument pas ce qu'on m'a dit, donc évidemment, j'essaye de pas les agresser, parce que je sais que c'est pas leur faute, mais je suis fatiguée, donc j'essaye, je le dis quand même, genre, non, non, je suis désolée, vraiment, je le dis comme ça, je suis vraiment navrée, mais c'est votre collègue qui me l'a dit, c'était il y a deux jours, moi c'est impossible, je viens d'accoucher, je suis épuisée, j'ai envie de vivre ça avec lui, pour moi, c'était primordial, et en fait, le sujet, ce que je leur dis, c'est que je comprends les règles, parce qu'après, il y en a une qui se met un peu à m'agresser, enfin, à me dire non, mais attendez, déjà, vous avez eu un accouchement qui est pas trop difficile, en mode, je suis pas mort, mon bébé n'est pas mort, et j'ai pas hurlé à la race, et j'ai pas eu de césarienne en urgence, alors, je devrais pas me plaindre, j'ai pas compris le rapport, mais bon, soit, ok, déjà, vous avez eu un accouchement pas trop difficile, donc vous la ramenez pas, en gros, c'était ça, et c'était, bon, c'est pas nous qui faisons les règles, moi aussi, il y a plein de choses qui me frustrent à cause du Covid, mais je ferme ma gueule pour autant, je me dis, mais en fait, là, c'est pas du tout le sujet, enfin, tu vois, j'étais pas, genre, de mauvaise foi à dire, moi, je veux faire ma princesse, mais avec mes propres règles, mes trucs, je dis juste, on me l'a dit, c'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était vraiment important pour moi, donc je me suis renseignée, et on me l'a confirmé sans cesse, et donc, je leur explique que moi, si on m'avait dit ça, ne serait-ce que quelques heures avant que j'accouche, ou quelques jours, j'aurais pris mes dispositions, à savoir, oui, évidemment, que jamais de ma vie j'aurais mis en danger la santé de mon fils, ou la mienne, ou quoi que ce soit, mais il existe d'autres alternatives que de rester dans une clinique privée, etc., il existe le fait de pouvoir avoir des médecins à domicile, des sages-femmes libérales qui viennent vous voir, qui vous assistent, enfin, il y a quand même d'autres alternatives qui s'anticipent, évidemment, et qui s'organisent, il aurait suffi de m'expliquer que les règles avaient changé et éviter de me raconter de la merde, et je me serais organisé autrement, parce que pour moi, c'était un moment tellement important, et c'est quand même la période la plus importante de ma vie, à date, et l'un des éléments les plus marquants de ma vie, et j'avais envie que ça se passe comme moi j'avais décidé, et pas comme on me forçait à faire, entre guillemets, je sais pas si vous voyez la nuance, donc c'était pas un caprice de ma part, ou quoi que ce soit, c'était une volonté, c'est la seule volonté que j'avais, que j'ai eu pendant toute ma grossesse, que j'avais après, et je découvre comme ça que c'est pas possible. Donc, j'étais un peu, j'étais non seulement énervée, mais j'étais surtout très parce que je me dis, mais on peut pas m'arracher ça, c'est impossible, c'est pas comme ça que je l'avais vu, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé, évidemment, je comprends toutes les mesures par rapport au Covid et tout, mais on s'est un peu foutu de ma gueule, et en plus, la sage-femme, ou je ne sais pas qui c'était, qui m'agresse un peu, en me disant, en gros, tu vas pas me saouler, et qui me dit, de toute façon, je vais vous dire, c'est comme ça, et pas autrement, il a 20 minutes pour se barrer. Et moi, j'étais là, et j'ai dit, ok, bah écoutez, moi je me barre avec lui, enfin, je savais pas quoi faire, elle me dit, qui m'a même plein sur la gueule, genre, t'es irresponsable, tu vas mettre en danger la santé de ton bébé, machin, et tout, pour tes caprices personnelles, vous savez, maintenant, ah oui, vous savez, maintenant, vous êtes mère, il faut réfléchir pour la santé de votre enfant, et puis être égoïste, en gros, c'était ça, genre, j'étais là, en mode, mais attends, on se trompe de sujet, enfin, c'était lunaire, j'ai hyper mal vécu, elle sort de la chambre, Romane reste avec moi, du coup, ils m'ont dit, elles m'ont dit, on est gentil, on vous laisse 20 minutes, j'tiens, mais tu te rends compte que mon mec et moi, ça fait 9 mois qu'on attend cet enfant, cet enfant arrive, tu nous laisses 20 minutes, merci, enfin, je, bref, j'étais hors de moi, et surtout, hyper triste, elle sort, je me mets à fondre en larmes, j'ai pleuré pendant 2 heures, je pense, je fonds en larmes littéralement, je dis, à Romane, c'est impossible pour moi, c'est impossible, physiquement, j'arrivais pas à vous exprimer, j'avais besoin que Romane soit là, bref, on a pas eu le choix, elles ont dit, bah, de toute façon, on viendra bouter, donc, en fait, on a pas eu le choix, et surtout, Romane, à ce moment-là, il me calme, il me dit, écoute, franchement, là, t'es épuisée, ça sert à rien de batailler, tu vas pas changer les règles, effectivement, c'est foutu de ta gueule, mais, bah, écoute, je dois partir, donc repose-toi, fais ce que tu peux, machin, moi, j'étais au bout du roule, en train vraiment de chialer, j'ai dit, mais c'est horrible, donc là, toi, tu vas rentrer tout seul, et puis tu vas me voir une heure par, enfin, bref, hors de moi, enfin, vraiment, j'ai super, super, super mal vécu, j'ai l'impression qu'on m'arrachait un droit, c'était, c'était horrible, bref, donc, bref, Romane, à 5h, pile-poil, on toque à la porte, il faut qu'il se casse, donc Romane se barre, à partir de ce moment-là, je pleure, je pleure, je pleure, je reste seule avec Sandro, heureusement, j'étais avec mon bébé, donc, ça me réconfortait, mais ça me réconfortait, et à la fois, je trouvais ça hyper injuste que moi, je sois là avec mon bébé, avec notre bébé, et que Romane soit pas là, donc c'était un truc à double tranchant, et surtout, j'étais épuisée, j'étais morte de fatigue, et on m'avait dit, enfin, pendant, en gros, qu'on me préparait à descendre dans ma chambre, quand j'étais encore en salle d'accouchement, j'avais des déchirures, donc on m'a recousue, etc., donc on m'a dit, bah, pendant là, pendant un petit moment, on va vous descendre en chambre, et jusqu'à demain, vous ne vous levez pas, en tout cas, si vous vous levez, vous vous appuyez sur le truc pour que quelqu'un vienne vous aider, donc moi, j'étais partie du principe, il ne fallait pas que je me lève, ou que je bouge, ou quoi que ce soit, et que, bon, bref, donc je descends en chambre, bref, Romane se barre et tout, j'avais, je commençais à avoir un petit peu mal, même beaucoup, parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'accouchement, l'anesthésie conini, donc, je sentais que ça piquait, enfin, bref, voilà, et, donc, vous savez, le petit lit à côté de moi, donc, j'allaites, donc j'allaitais, donc j'ai commencé l'allaitement à ce moment-là, donc, au début, vous n'avez pas de l'air, mais c'est le colostrum, vous savez, le petit truc jaune, là, donc il faut le mettre au sein et tout, donc il faut le prendre, et puis surtout, enfin, j'avais mon bébé, et je n'avais pas envie de le lâcher, ou quoi que ce soit, mais bref, donc il y a une sage-femme qui vient, genre, 30 minutes après que Romaine soit partie, et c'était l'autre sage-femme, pas celle qui m'avait littéralement déchiré la gueule, mais l'autre qui vient et qui était un amour et qui me dit, je suis vraiment désolée, enfin, c'est vraiment pas notre faute, je comprends totalement, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous, enfin, bon, voilà, elle était hyper désemparée, elle me dit, bah, je peux prendre votre fils si vous voulez vous reposer. Moi, c'est genre hors de question, j'étais en mode, bah non, déjà, je suis toute seule, si tu veux, c'est hors de question qu'on m'arrache quelque chose de plus, même si je suis épuisée, c'est impossible pour moi en plus, je commençais, enfin, je voulais à l'été, donc pour moi, c'était genre, bah non, ça va, bref, c'était juste impossible de toute façon que je laisse à ce moment-là, sans drôle, même aujourd'hui, donc autant vous dire que à 2h de nuit, c'était encore pire, donc je dis non, et donc j'ai dû dormir cette nuit-là, enfin, Romaine est partie à 5h, j'ai dû dormir je pense 30 minutes, sachant que ça faisait 24h que j'avais pas dormi, donc je vous laisse imaginer l'état de fatigue, et on avait venu prendre ma température, je pense, une ou deux fois avant le lendemain, 11h, mais sans trop me dire, enfin, sans rien me dire, sans trop me calculer ou quoi que ce soit, et donc je m'occupais de mon fils, enfin, voilà, il était bébé, il dormait, mais il se réveillait toutes les, je sais pas, 1h, quelque chose comme ça, pour téter, donc je le mettais au sein, quoi, et je vais reprendre mes notes, parce que là, ça devient un peu flou, ah oui, et entre-temps, moi, je filmais tout, je faisais comme un vlog à Romaine, parce que du coup, j'avais pas envie qu'il loupe les moments, et donc je lui filmais, je lui montrais, enfin, j'étais seule avec mon téléphone et mon fils, c'est trop bizarre, en plus, je déteste les hôpitaux, enfin, c'est très glauque, et je me dis, putain, mais attends, là, le temps passe, personne vient pour voir si Sandro va bien, pour lui changer la couche, pour, je sais pas, en fait, comme moi, on m'a dit, même si pour faire pipi, il faut que tu appelles et que tu demandes à quelqu'un de venir, pour moi, j'avais pas le droit de me lever, enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, donc du coup, j'attendais, je me dis, mais il y a bien quelqu'un, enfin, je sais pas, personne me dit rien, en fait, donc il y a bien quelqu'un qui va venir pour s'occuper de lui, ou juste vérifier, ou j'en sais rien, moi, je suis, bref, je juge, j'en savais rien, bon, au bout de 5h, je me dis, bon, je vais les appeler, parce que ça commence à être chelou, donc j'appelle, et elles viennent, alors je dis, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut vérifier la couche de Sandro, enfin, je pense qu'il faut la changer, même s'il y a, bon, bref, et là, la sage-femme rit un peu au nez, en disant, mais, enfin, vous êtes sa mère, vous pouvez lui changer la couche, et celui-là, genre, évidemment que je peux, mais on m'a dit qu'il fallait pas que je me lève, donc, je peux pas lui changer la couche, enfin, bon, bref, donc je dis, évidemment, bien sûr, pas trop lève, mais je dis, mais je croyais que je pouvais pas me lever, elle me dit, bah si, tu peux te lever, enfin, si, levez-vous, enfin, vous êtes pas, genre, vous êtes pas, enfin, vous êtes pas malade, ou quoi que ce soit, il faut que vous, bref, donc je dis, ok, je comprends rien, soit, d'accord, donc, elle part, et moi, je suis là, en mode, ok, donc, du coup, j'essaye de me lever, pour la première fois, autant vous dire que, donc, j'étais épuisée, je venais d'accoucher, j'étais énervée, triste, évidemment, hyper heureuse, enfin, vous avez compris l'idée, hein, j'étais aux anges, parce que j'avais mon fils, mais bon, vous avez tous ces sentiments physiques qui sont là, et auxquels on peut pas échapper, j'essaye de me lever, ce serait bizarre, parce que tu oses pas à ton corps, et t'as l'impression que ton corps ne t'appartient plus, donc j'essaye de me lever tant bien que mal, j'avais hyper mal, je pouvais pas faire de mouvements, donc sortir du lit, pendant 2-3 semaines, hein, mais je vous en reparlerai dans la vidéo postpartum, ça a été une douleur, enfin, une souffrance, quoi, mais bon, soit, je me dis, ok, pas de problème, donc je réussis à me lever, je prends 5 minutes pour me lever, je prends Sandro, et j'essaye de commencer à le changer, et là, il y a une sage-femme qui rentre, et qui dit, non, mais on va vous le changer, votre fils, ok, bon, bah, j'ai pas compris, je dis, d'accord, d'accord, et donc, elles le prennent, et elles partent le changer, moi, entre-temps, je vais faire pipi, je crois, et j'avais super peur, je me disais, enfin, c'est, encore une fois, je t'en reparlerai dans cette vidéo-là, mais c'est, tu sais, toutes les premières fois après l'accouchement sont hyper chelous, tu dis, non, mais c'est pas ce qui va se passer, bref, est-ce qu'il y a un deuxième bébé qui va sortir, enfin, des trucs lunaires, quoi, bon, tout se passe bien, je fais ce qu'on me dit de faire, et tout, et je, voilà, me ramène Sandro, et bon, la vie continue, entre-temps, on vient m'apporter des repas 3 fois par jour, des repas qui, franchement, étaient pas atrocissimes, mais bon, j'avais même pas faim, en fait, on venait me voir, on venait me voir pour les repas, et pour m'apporter de l'éphéralgan, ou du dafalgan, je sais plus quoi, parce que comme, du coup, j'avais eu ces déchirures qui allaient devenir bien douloureuses, et que l'anesthésie n'allait plus faire du tout effet, je prenais ces médicaments 3 ou 4 fois par jour, je sais plus, pour, enfin, anti-douleur, quoi, donc on venait pour me donner ça, on me demande, ah, s'il y a une sage-femme qui est venue, je pense, le premier jour, deux fois, pour me demander si Sandro mangeait, enfin, s'il allait, enfin, s'il allait au sein et tout, je dis, bah, oui, oui, enfin, je le prends, je le prends, je l'ai quasiment tout le temps sur moi, donc je le mets souvent au sein, il avait pas de problème pour téter ou quoi que ce soit, enfin, il, voilà, mais autant vous dire, j'avais aucune idée si c'était bien, pas bien, enfin, personne n'est resté à côté de moi, voir ce qu'il faisait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était juste moi qui devais interpréter et conclure, c'est mon premier enfant, première fois qu'un petit bébé met sa petite bouche sur mon téter, autant vous dire que je n'ai aucune idée de savoir si c'est bien ou pas, ça me semblait bien, j'ai fait confiance à mon instinct, je dis, oui, tout se passe bien, je crois, voilà, c'est tout. Moi, de mon côté, je note cet été, je prends sur mon téléphone, je surnote et je note à chaque fois le sein que je donne, quel côté, quelle heure et tout, et je fais un peu ma vie de mon côté sans trop savoir comment faire, bon, je me dis, c'est pas grave, j'écoute mon instinct, et puis, j'ai pas vraiment de, c'est en tout cas le premier jour, j'ai vraiment pas personne qui vient pour me demander si, je sais pas, si ça va, si ça va mieux par rapport à surtout le matin, j'ai accouché dans la nuit, j'ai fait une crise d'angoisse, personne vient, ne serait-ce que, alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais personne ne vient m'expliquer, m'expliquer comment changer une couche, alors j'ai de la chance, j'ai gardé près 70 enfants dans ma vie, donc je les couche, je sais bien les changer, ce genre de truc, mais je me dis, si jamais tu sais pas le faire, bon, oui, évidemment, c'est pas sorcier, mais j'avais l'impression que c'était un peu quand même le but de ce séjour à la mater, au-delà du fait de vérifier que tout le monde aille bien, et donc Romane qui a le droit de venir une heure par jour à partir de 14h, grosse blague, je me dis ok super, donc il va faire une heure de route pour venir une heure, et une heure, qu'est-ce que t'as le temps de faire, littéralement, on a regardé, il est arrivé, et on a regardé en une heure, j'ai eu le temps de me laver, parce que je m'étais pas lavé du coup, je me suis pas lavé après l'accouchement, puisque il s'est passé, s'est passé, enfin bref, je n'ai même pas eu le temps de me laver, donc autant vous dire que j'étais dans un état, voilà, donc Romane qui vient, qui reste dans la chambre, qui est content de nous retrouver, lui il était en PLS, parce qu'il faut s'en parler aussi, il n'y a pas que moi qui étais triste, autant vous dire que lui on lui a arraché complètement son bébé, et sa femme d'un coup, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé comme un con tout seul à rentrer à la maison, enfin c'était aussi au fond de ce que je vous en parle, de son côté il a super mal vécu aussi, enfin bref, donc il était hyper content de nous retrouver, donc il vient, et puis il prend son bébé dans les bras, et moi je vais prendre ma douche, je prends ma douche, j'ai le temps de me changer, de ranger 2-3 trucs, ça fait une heure, on est là, on se regarde, on fait non mais tu ne peux pas partir, enfin, je veux dire, tu l'as pris dans tes bras 5 minutes, tu vas revenir demain, enfin, non, et puis tu sais, c'est tellement important, genre, c'est les premiers jours de ton bébé, enfin, c'est pas un truc que tu vas revivre, quoi, tu le vois faire des trucs, tu le vois évoluer, même moi je me m'ai réveillé de tout, enfin, je vous dis, j'ai pris en photo, tous les 5 secondes, je prenais en vidéo et tout, pour partager tout à Romain, quand il n'était pas là, parce que, parce qu'il faisait, pour nous, on est parents, tout ce qu'il fait, c'est un truc de ouf, c'est-à-dire qu'il ouvre les yeux, je suis là, oh mon dieu, enfin, tu vois ce que je veux dire, il fait son premier caca, je suis là, mon dieu, enfin, littéralement, donc, une heure, c'est rien, enfin, c'était, bon, donc du coup, on grattait à chaque fois, on se disait, non, attends, ils ne vont certainement pas nous saouler, t'es là, tu ne gènes personne, t'es dans la chambre avec nous, tu ne sors pas, donc on grappillait du temps, c'était horrible, j'avais l'impression d'être hors la loi, de faire, tu sais, comme quand ta mère t'empêche de sortir en boîte, que tu dois trouver des micmacs, c'était vraiment le même délire, genre, je me sentais mal de faire ça, je me sentais, je culpabilisais que Romain soit avec nous, c'était lunaire, franchement, c'était un mou dégueulasse, par rapport à ça, mais par contre, que les moments qu'on vivait tous les trois, étaient trop chouettes, enfin, on était trop contents, c'était les premiers moments à trois de notre vie, Romain, le voir avec lui dans les bras, c'était trop chouette, enfin bon, c'était très cool, voilà, j'aurais juste voulu que ce ne soit pas juste des petites parcelles de moments, mais qu'on vit ça vraiment à trois, mais bon, Romain doit partir, là, moi, je me remets à pleurer, clairement, je ne voulais pas qu'il parte, j'étais vraiment morte de fatigue, j'avais dormi en 48h30, j'étais morte de fatigue, et je savais que j'allais devoir attaquer la deuxième nuit toute seule, et sauf que la première, tu es un peu dans l'émotion, tu es dans l'émotion encore aujourd'hui, je suis dans l'émotion, mais un peu, tu étais, je ne sais pas, c'est différent, après, la deuxième nuit, tu prends vraiment un coup dans la gueule, en mode, bon, là, ton corps te dit, meuf, tu es fatiguée, donc je savais que j'allais devoir passer cette nuit toute seule, donc je n'étais vraiment pas bien, au final, bon, la nuit passe, évidemment, je ne dors pas, enfin, j'ai dû dormir encore, je ne sais pas, deux heures, enfin, en saccadé, évidemment, donc ça commence à être compliqué, mais toujours pareil, je ne veux pas laisser Sandro, c'est hors de question pour moi, donc, donc voilà, et le lendemain, on vient me voir vers 9h, pour me demander si je veux faire le bain de bébé, encore une fois, évidemment, oui, mais encore une fois, ça double tranchant, je me dis, putain, trop cool, et je vais le faire toute seule, enfin, Romane ne le verra même pas, enfin, bref, donc, j'étais moins dans l'euphorie, et je me disais plus, je vais prendre des conseils, je vais voir tout ce qu'elle fait, pour pouvoir le faire chez moi, et on va dire que chez moi, ce sera le premier vrai bain de bébé, avec son papa et sa maman, quoi, et là, donc, j'ai rencontré cette sage-femme, qui donc n'était pas là la veille, mais qui était là ce jour-là, et que j'ai adoré, c'était une femme hyper, je ne sais pas si c'était une sage-femme, ou une auxiliaire de périculture, je ne sais pas si tu en dis ça comme ça, enfin, elle s'occupait du bébé principalement, et pas de moi, donc je pense que c'est plutôt ça, qui était incroyable, hyper enthousiaste, on voyait qu'elle aimait ce qu'elle faisait, c'était un bonheur de la voir, elle était trop mûie avec Sandro, enfin, elle ne faisait que des compliments, elle était toute gaga, enfin, c'était vraiment un kiff, et qui m'expliquait du coup, ce qu'elle faisait, voilà, là, je le nettoie comme ça, enfin, qui montrait vraiment, c'était la première fois, ça faisait un jour et demi, du coup, que j'avais accouché, c'était la première fois, qu'on m'expliquait quelque chose, et que j'avais des informations précieuses, donc je notais tout dans ma tête, elle me montre comment faire, bon, ça a duré, je ne sais pas, 5-10 minutes, ça a duré 10, ouais, 10 minutes, c'était quand même assez rapide et tout, mais elle était hyper enthousiaste, elle expliquait et tout, voilà, donc ça, c'était, c'était très chouette, voilà, elle le pèse, il a perdu du poids, elle me dit, mais c'est normal, bref, elle m'explique, et puis on repart dans la chambre, et là, rebelote, Romane peut revenir, une heure, mais bon, il reste un peu plus, enfin, voilà, et là, Romane part, et pas longtemps après, cette même sage-femme vient le voir, et il faut savoir qu'ils avaient fait une prise de sang à Sandro le matin, et elle me dit, il y a un taux qui est anormal, dans la prise de sang, donc on va devoir surveiller, je vais devoir venir prendre sa température souvent, et surveiller, et on va refaire une prise de sang demain, et on va certainement devoir vous garder plus longtemps, parce qu'en gros, ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, j'ai dit, je me casse, moi je voulais rester le minimum de temps possible, pour vous dire, quand j'ai eu ce conflit, en sortant de mon accouchement, et que j'ai dit, c'est pas possible, je me marie, on m'a dit, non, ou là, de suite, vous pouvez pas, mais vous pourrez demain, ou après demain, signer des papiers, pour partir, en anticipé, en déchargeant, en gros, les responsabilités de la clinique, s'il arrive un truc, c'est votre faute, je suis ok, j'allais prendre mes mesures, même si je me suis dit, en 24h, ça va être compliqué, puisque j'ai pas pu l'anticiper, de prendre en débo chez un pédiatre, ou quoi que ce soit, enfin bref, mais j'étais prête à le faire, entre guillemets, si tout allait bien, j'ai même eu mon gynéco, qui est passé me voir, le lendemain matin, de l'accouchement, pour savoir si tout allait bien, il m'a dit, qu'il était au courant, de ce qui s'était passé, du conflit qu'il y avait eu, et qu'il était hyper désolé, bon évidemment, il y pouvait rien, mais qu'il allait voir, avec le directeur de la clinique, bon évidemment, ils ont rien pu faire, bon soit, mais donc j'étais prête, j'étais prête à partir, s'il le fait, enfin je voulais partir quoi, sauf qu'on me dit ça, et du coup on me dit, bah on va devoir vous garder, on nous a gardé au total, 4 jours, 4 jours, alors que je voulais partir, au bout de 24h, 48 max, sans vous dire, que c'était une éternité, c'était hyper long, et surtout, c'était hyper flippant, puisque du coup, quand on vient me dire ça, moi on m'explique pas en fait, même cette femme, était vraiment un soleil, elle était trop bien, mais elle m'a pas expliqué, et moi j'avoue que j'étais là, en genre qu'est-ce que c'est, je lui ai dit, est-ce que c'est grave, enfin est-ce que, elle me dit non, c'est pas très grave, mais bon, donc j'étais là en mode, ok évidemment je me mets à chialer, j'appelle Romane, j'étais toute seule, enfin je me mets à chialer, hyper inquiète et tout, et en gros ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai accouché, la poche des os s'est fissurée le matin, et je le savais pas, et donc il y a des bactéries qui sont rentrées, dans le liquide amniotique qui était teinté, et donc en gros Sandro a chopé cette bactérie, et donc c'est ça qu'il fallait surveiller, mais personne m'a trop expliqué ça, enfin je l'ai compris après, mais donc j'étais paniquée, j'appelle ma mère en larmes, après avoir appelé Romane en larmes, je suis en PLS, donc je dors encore moins, puisque je surveille chaque seconde Sandro, j'ai tellement peur, enfin c'était compliqué, et voilà, et donc en gros on a passé 3 jours comme ça, il lui faisait des prises de sang tous les matins, et les journées passées se ressemblaient, c'est à dire qu'on lui faisait une prise de sang le matin, personne me calculait la journée, et puis enfin si on faisait me donner les résultats des prises de sang, je ne comprenais rien, et puis Romane passait, et voilà c'était un moment de soleil, et mon moment de soleil aussi c'était quand j'ai, enfin en gros j'ai passé ma vie sur mon téléphone, et j'appelais, j'appelais en visio mes copines, j'ai appelé, enfin j'étais au téléphone avec Romane tout le temps, j'étais au téléphone avec ma mère tout le temps en caméra, donc en gros heureusement que j'avais ça, j'avais l'impression de ne pas être seule avec Sandro, et de partager un peu ce moment, mais sinon j'étais dans un stress permanent, et voilà c'était un peu compliqué, là-dessus, ouais c'était vraiment pas une bonne expérience, c'était vivre sa seule, entre guillemets, c'était atroce, vraiment très flippant, entre temps il y a eu des visites de pédiatre, je crois le deuxième jour, enfin ouais le deuxième jour, Romane était là à ce moment-là, il y a un pédiatre qui passe dans la chambre, bon je pense que tout est très expéditif, j'imagine que c'est normal dans le milieu hospitalier, et même les cliniques privées et tout, c'est juste que quand c'est ton premier enfant, quand c'est ton enfant tout court, t'aimerais qu'on t'accorde de l'importance, et qu'on lui accorde de l'importance, donc c'est toujours un peu bizarre de voir qu'on t'expédie, évidemment je sais les moyens des trucs, bon bref c'est un autre sujet, mais moi je vous dis comme je l'ai vécu, et c'est toujours très particulier, t'as vraiment l'impression qu'on s'en fout, mais bon c'est la vie, mais là ce pédiatre était très gentil, très chouette, il a dû rester 5-10 minutes avec nous, il a vérifié en vitesse sans drôle, que tout allait bien et tout, il a dit tout est nickel, voilà, cool, enfin tant mieux, on me dit que tout va bien, mais d'un côté on me dit qu'on doit quand même surveiller ses analyses, bref, en vrai t'as quand même ton instinct de maman, finalement c'est un truc de maman ou de papa d'ailleurs, parce que Romane, après je vous en reparlerai peut-être, m'a développé des compétences incroyables, genre le gars il sait des trucs que même moi je pourrais pas deviner sur Sandro, genre il remarque des trucs, enfin bref, donc tu sens plus ou moins, et si ça va bien ou pas, il avait pas de température, il avait pas de chèvre, et puis moi je le voyais, il allait bien, donc j'étais quand même rassurée là-dessus, mais il y a quand même ces examens à faire, que je comprends pas, on me dit ça peut être une infection grave, enfin bref, je suis en PLS, donc du coup je reste à la clinique, et je ferme ma gueule, et sur les 4 jours, on a contrôlé 2 fois mes points je pense, donc le jour de ma sortie, le 2ème jour je pense, en gros une sage-femme, qui elle aussi, elle était adorable pour le coup, qui était, qui restait je sais pas, une dizaine de minutes avec moi, qui discutait, qui était, qui était ouais, qui était aussi un petit soleil, qui me faisait du bien, qui me faisait du bien, parce que j'étais vraiment dans un mood qui était exécrable par ailleurs, donc ça me faisait du bien, elle était un peu solaire aussi, puis encore une fois, ça se voyait qu'elle aimait ce qu'elle faisait, quand elle parlait des bébés, quand elle parlait de la maternité, de la grossesse, elle en parlait avec, tu sais, une petite étincelle, une petite émotion, qui était hyper réconfortante, donc j'aimais beaucoup la voir, même si je la voyais pas beaucoup, donc elle vérifiait, tout allait bien, voilà, donc écoutez, il y a un truc qui était un peu compliqué, et dont il faut que je vous en parle, si jamais vous cherchez des retours d'expérience, c'est quand on te dit, enfin quand on vient te voir le peu de voix, ou on vous vient te voir, ou quoi que ce soit, on te dit, est-ce que vous avez des questions, et très souvent, quand c'est ton premier bébé, surtout tu sais pas à quelles questions il faut poser, parce que tu sais pas ce qui est normal, anormal, etc, t'as des doutes, et en même temps t'en as pas, enfin c'est très bizarre, et donc du coup, t'es là genre, enfin moi j'étais là genre, non je crois pas, je sais pas, mais peut-être que vous, vous avez des trucs à m'apporter, qu'il faut que je sache, parce que moi je sais pas ce que je dois savoir, donc je sais pas si vous voyez le mood, mais c'est un peu particulier, même le dernier jour, quand il a fait son, en gros le dernier jour, moi j'ai dû être contrôlée par une sage-femme le matin, vérifier que mes poings aillent bien et tout, et Sandra a dû être contrôlée par une pédiatre avant de partir, elle me dit, est-ce que vous avez des questions et tout, genre j'en sais rien, enfin je sais pas, j'imagine que oui, j'imagine que j'en ai un million, je sais pas ce qu'il y a 1% de poser maintenant, bref, donc par exemple c'est toujours genre, non je crois pas, enfin, voire aussi pour me donner toutes mes ordonnances, etc, pour après, enfin voilà, pour m'expliquer comment ça allait se passer, me dire ce que j'aurais le droit de faire, bref, tout ça, tout ça, et puis Sandra a fait aussi cette dernière visite chez le pédiatre, le jour de la sortie, on a dû attendre les derniers résultats de sa prise de sang, le jour de sa sortie, donc moi je pensais qu'on allait pouvoir se barrer tôt, je disais, Romane viens, viens, et en fait on a pu partir que vers 16h, on m'a dit, c'est bon les résultats, donc vous pouvez partir sans, encore une fois, sans m'expliquer de quoi il s'agissait, enfin j'ai dû moins après faire des recherches avec les résultats qu'ils ont donnés dans le carnet de santé de Sandro, pour comprendre ce qu'il avait eu, machin, et au final, heureusement, parce qu'il a eu une infection urinaire, trois semaines plus tard, à cause de ça, et en fait on m'a rien dit à la maternité, on m'a pas dit de surveiller, on m'a pas expliqué ce que c'était, et en fait pour juste vous expliquer un petit peu, peut-être que ça peut vous arriver, auquel cas il faudra faire gaffe à ça, en gros j'avais une infection urinaire, je ne savais pas, et comme le liquide, enfin la poche des os est percée, l'infection, en gros la bactérie est rentrée, et Sandro l'a chopée, et en fait apparemment c'est ce taux qu'il surveillait, et ce taux était finalement bon, sauf qu'en fait quand je suis sortie, deux semaines plus tard, Romain me disait, putain c'est bizarre, à chaque fois qu'il fait faire pipi, il hurle, et moi je ne le remarquais pas forcément, je me dis, je ne sais pas si un bébé quand il pleure, c'est normal ou pas, enfin je n'avais pas l'impression que oui, mais bref, et donc il a eu raison de suivre son instinct, parce que quand on est allé chez la physiothèque, elle dit, on va lui faire une prise de sang, analyse d'urine et tout, et en fait il se trouve qu'il avait une infection urinaire en début, et que ça aurait pu être extrêmement dangereux, si on ne l'avait pas soigné tout de suite, donc après on a dû lui donner 10 jours d'antibiotiques, j'étais en PLS encore une fois, j'ai pleuré et tout, enfin bon, donc j'aurais apprécié qu'on me garde pour quelque chose, c'est à dire qu'on m'explique, et qu'on me prévienne qu'il faudra surveiller, ou qu'il faut faire attention, et que bref, soit, voilà, encore une fois c'est des questions que j'ai posées, genre est-ce que c'est grave, qu'est-ce que c'est, bon d'accord, et un dernier point, celui du sommeil, donc en gros, évidemment que je n'ai pas dormi, je pense que je dormais une ou deux heures par nuit, et dans la journée il m'arrivait de m'assoupir, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de ne pas être seule, parce que si vous n'avez pas envie de confier votre bébé à la nursery, ça peut être une solution pour plein de mamans et de papas je pense, moi j'avais absolument pas envie, donc pour moi la solution c'était que Romain soit là et qu'on se relais, donc ça n'a pas été possible, donc j'ai assuré toute seule, et donc j'ai pas dormi, et accumuler tout ça à la fatigue, globalement, humainement parlant, c'est extrêmement compliqué, c'est même complètement contre nature, donc c'est assez chaud, et puis il y a une fois où je me suis, enfin même pas qu'une fois, je me suis endormie avec Sandro sur moi, évidemment que je faisais gaffe à sa tête, qu'il soit pas dans mes seins, et qu'il s'étouffa, mais parfois j'étais tellement fatiguée, que oui je m'endormais, après que lui-même s'endorme au sein, et une fois il y a une sage-femme qui est rentrée dans la chambre à ce moment-là, pour me donner mes effets ras-le-gants, et qui a dit, non mais surtout, surtout ne jamais vous endormir avec votre bébé, et la dernière nuit je n'ai même pas dormi une minute, parce que du coup quand je l'avais sur moi, bref je flippais de tout après, donc voilà au final, encore une fois faire confiance à votre instinct, évidemment faites gaffe, mais aujourd'hui une nuit sur deux, je passe la moitié de la nuit avec lui sur moi, et je fais gaffe, et évidemment que c'est pas la solution de rêve, mais si c'est la solution qui vous convient, à vous votre enfant et le papa à ce moment-là, et que voilà, bon bref, mais bon évidemment c'est leur travail de faire attention, donc là-dessus j'ai pas râlé, je suis en mode ok, je ne savais pas, mais au final il faut quand même, je pense beaucoup suivre son instinct, à tous les niveaux, sur beaucoup de choses, c'est hyper important. Voilà donc je pense qu'il est possible que j'ai oublié pas mal de détails et tout, mais je voulais juste vous partager mon expérience dans sa globalité, qui est très spécifique, parce qu'en temps de Covid et tout, mais qui a vraiment été hyper impacté par ça, et qui a vraiment joué sur mon moral, ça a été très compliqué, évidemment que les visites n'étaient pas autorisées à quelqu'un d'autre que Roman, je ne l'ai pas précisé, mais vous vous doutez bien que même si le père n'avait le droit de venir qu'une heure par jour, tout le reste de la planète n'avait pas le droit de venir sur ça, de toute façon je pense que même si ça avait été autorisé, on ne l'aurait peut-être pas fait, parce qu'on avait envie de faire ce moment à trois, mais bon soit, donc évidemment que ça ne se passera pas comme ça tout le temps j'espère, et que dans toutes les cliniques et dans tous les hôpitaux, c'est des règles différentes, moi je voulais juste vous partager mon expérience qui a été un peu traumatisante, même carrément, parce qu'elle n'a pas été du tout ce à quoi j'imaginais, et je pense que dans ces moments c'est important de vivre quelque chose selon nos envies, nos besoins, c'est un moment qui est tellement spécifique que ce n'est pas le moment d'être frustré, ce n'est pas le moment de nous punir, enfin voilà, en tout cas moi je l'ai mal vécu en ce sens, et puis après c'est aussi compliqué, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous êtes jeune maman, jeune maman pas forcément sur votre âge, mais sur le fait que ce soit votre premier bébé, c'est compliqué, on ne sait pas les questions à poser, donc on a envie d'être entouré, et d'être aiguillé sans qu'on le demande, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que moi j'avais envie qu'on me donne plein d'infos, seulement les infos je n'aurais pas pu les demander, c'est à dire que tout sert de leçon, et puis voilà, le plus important encore une fois, c'est que mon bébé aille bien, c'est vraiment effectivement la seule chose que je dois retenir, et voilà, je relativisais, même sur place, je relativisais à fond là-dessus, parce que j'avais mon enfant avec moi, et que ça valait toutes les misères du monde, clairement, mais si je dois vous faire, enfin voilà, si ça avait pu se passer autrement, ça aurait été encore mieux, voilà, c'est plus en ce sens, en ce sens que je vois les choses, et l'importance de l'humain aussi, dans ce genre de contexte, c'est une expérience encore une fois, qui est tellement importante, tellement marquante, que la seule chose dont on a besoin, c'est de se sentir rassuré, entouré, conforté, réconforté aussi, et de sentir que les gens, en face de toi, ont de l'empathie pour toi, c'est vraiment un truc qui est primordial, et c'est très compliqué de voir que tout le monde, tout le corps médical n'a pas cette empathie, évidemment que j'ai eu de la chance, parce que je suis quand même tombée sur des gens qui l'avaient, mais le peu de rencontres que j'ai faites, qui n'allaient pas en sang, ça m'a complètement traumatisée, et je trouve ça assez violent, donc c'est très dommage je trouve, mais voilà, je trouvais ça important de partager ça, vous avez été plusieurs à me demander, d'avoir mon retour d'expérience, donc voilà, j'espère que si en tout cas, si vous, vous avez accouché, que vous allez accoucher, ou quoi que ce soit, que ça se passera très bien pour vous, je sais qu'encore une fois, toutes les histoires sont différentes, et voilà, moi aussi on est un petit peu prêts à la légère, je pense, parce que je suis jeune, et qu'on va pas se mentir, c'est un vrai sujet aussi, la parentalité, quand tu es jeune, on a l'impression, déjà la parentalité est tout court, je pense que c'est compliqué, tout le monde te donne, je sais pas, mais encore plus quand t'es jeune, on dirait que t'es pas légitime, enfin très bizarre, genre qu'on me dise, ouais maintenant, il va falloir arrêter d'être égoïste, c'est votre enfant avant tout, et en gros, faut pas être irresponsable, et vous êtes complètement conne, quoi, de vouloir partir, je suis pas sûre qu'on l'aurait dit à quelqu'un, de plus âgé que moi, voilà, là c'était un peu genre, ça va petite princesse capricieuse, t'as douce piges, tu vas pas nous saouler, alors que, alors qu'en soi, je suis maman, au même titre que n'importe quelle maman, et Romane l'est au même titre que n'importe quel papa, peu importe qu'on ait 18, 25, 35 ou 40 ans, je vois pas ce que ça peut changer, mais malgré tout, ça change évidemment plein de choses, dans l'inconscient des gens, et dans la capacité des autres à juger, même le corps médical, mais soit, en tout cas, s'il y a des sages-femmes, et des auxiliaires qui passent par là, ou des gynécos, ou quoi que ce soit, merci d'exister, si vous êtes passionné par votre métier, merci de l'être, et merci de véhiculer ces belles émotions, c'est un moment de vie qu'on n'oubliera jamais, moi je n'oublierai jamais mon gynéco, je n'oublierai jamais qu'il m'a aidé à mettre au monde la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie, je n'oublierai jamais cette femme qui a donné son premier bras Sandro, et qui l'appelait mon petit prince, et qui était un sourire aux lèvres en le regardant, et qui je pense lui a transmis de belles ondes, je n'oublierai jamais cette sage-femme, qui aussi était très solaire avec moi, et très gentille, je n'oublierai non plus jamais celle avec qui je me suis un peu embrouillée, qui m'a clairement prise pour une jeune connasse capricieuse, qui avait incompré la vie, donc voilà, sachez que tout ce que vous faites a un impact sur les autres, encore plus à ce moment-là, donc bienveillance à fond, c'est hyper important, tout le temps, dans tous les domaines de la vie, encore plus à ce moment-là, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre bébé, et voilà, tout ira bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin je ne sais pas trop comment dire ça, voilà, si vous avez des partages d'expérience, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ou à m'écrire sur Instagram, si jamais vous voulez parler de ce sujet avec moi, encore une fois, je n'ai pas de conseils à donner, mais voilà, je vous laisse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si jamais ça n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, et à me retrouver sur Instagram, du coup, moi je vous laisse, et je vous reçois dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada